Savez-vous pourquoi Novak Djokovic a pris l'habitude de manger de l'herbe à Wimbledon ? Bienvenue dans Tu veux une médaille, les réponses aux questions de sport que vous ne vous posez pas encore. Si Roger Federer reste le roi à Wimbledon, Novak Djokovic est aussi dans son jardin à Londres. Le Suisse trône en haut du palmarès avec 8 titres sur l'un des plus prestigieux tournois du monde. Mais le Serbe n'est pas loin avec 6 succès outre-manche. Pour célébrer chacune de ses victoires, le Joker a pris l'habitude de manger un peu d'herbe. What ? Pour comprendre pourquoi, il faut remonter en 1995. Cette année-là, Novak Djokovic a 8 ans. C'est encore un petit enfant. Déjà passionné par la petite balle jaune, le Serbe bricole et se fabrique un trophée. Pas n'importe lequel, celui de Wimbledon. Le jeune tennisman l'installe sur le bord de sa fenêtre et se fait une promesse assez surprenante. Le futur champion mangera de l'herbe lorsqu'il gagnera la coupe, la vraie. On est d'accord ? C'est pas tous les jours qu'on entend ça. L'enfant a grandi jusqu'à devenir l'un des meilleurs joueurs de tennis du monde. En 2011, Novak Djokovic gagne sa première finale à Londres face à Rafael Nadal. C'est fait, le Serbe remporte Wimbledon pour la première fois de sa vie. Pour célébrer ce succès, il mange un petit peu d'herbe du cours. Le champion ne le sait pas encore, mais il soulèvera encore ce trophée à plusieurs reprises. Et mangera donc un peu de gazon à chaque fois. Depuis, cette célébration particulière fait souvent parler sur les réseaux sociaux. Certains la trouvent amusante, originale, alors que d'autres estiment que le Serbe fait preuve d'un peu trop d'arrogance. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Une chose est sûre, Novak Djokovic a bien tenu la promesse qu'il s'est faite quand il avait 8 ans. Une année, il n'a pas hésité à ajouter que l'herbe avait bon goût. Et bien voilà, vous savez maintenant pourquoi Novak Djokovic a pris l'habitude de manger de l'herbe à Wimbledon. Vous pouvez écouter ce podcast et nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox et toutes les autres plateformes. N'hésitez pas à partager, noter ou laisser en commentaire une question. J'essayerai d'y répondre dans un prochain épisode. Je vous retrouve rapidement pour une prochaine question de sport dans Tu veux une médaille. A très vite.